Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous en ligne. Nous sommes là pour Unis vers l'Humanité. Il est 19h en Europe, il est 13h dans l'Est de l'Amérique, dont le Québec. Et nous sommes unis. Il y a encore beaucoup de gens qui entrent en ligne actuellement. Il y a environ 1000 personnes qui se sont inscrites pour cette première. Alors, je pense qu'ils vont arriver progressivement tout au long de notre rencontre. Je suis heureux de cette rencontre. J'y crois profondément. Je suis convaincu que l'union est la force créatrice et nous permet justement d'une véritable collaboration au changement. Ce qui est important, c'est que très souvent, on a l'impression que l'on n'est pas puissant. On se sent impuissant devant des situations. Eh bien, se rencontrer comme ce soir, c'est vraiment retrouver sa puissance. Non, pas une puissance contre qui que ce soit ou contre quelque chose, mais sa puissance pour quelque chose, pour la création. Donc, parmi nous, on a des gens de différentes croyances, de différentes convictions, de différentes allégeances. Et on n'est pas là pour discuter ou débattre de ces allégeances, puisqu'on se respecte tous et puisqu'on a choisi de s'unir. Alors, évidemment, il y a des gens qui croient dans une direction, d'autres qui croient dans une autre direction. Ce qui nous importe, c'est qu'il y ait de plus en plus d'union, donc de plus en plus d'amour, de plus en plus de lumière. Nous sommes tous des êtres éclairés. Nous avons tous des âmes et des esprits qui sont des manifestations lumineuses de la source. Donc, dans notre nature, nous sommes des êtres de lumière. Alors, si nous sommes des êtres de lumière et qu'à la fois nous sommes énergie, nous émanons notre lumière. Le but de notre rencontre, c'est d'orienter notre lumière. Très souvent, on entend « je t'envoie de l'amour », j'envoie de l'amour. Eh bien, envoyer de l'amour, c'est d'orienter les faisceaux du cœur vers une cible particulière. Et puis, aussi, on favorise quelquefois l'ouverture de conscience. On ne se prend pas pour des gens qui ont une conscience plus éveillée que d'autres. Donc, on fait juste se connecter à notre cœur, se connecter à notre esprit, émaner des faisceaux du cœur et des faisceaux du troisième œil, puisque c'est la porte de la conscience, émaner ensemble. Nous savons que plus on est de personnes, et plus ça favorise les transformations. Une seule personne, par ses émanations lumineuses, amoureuses, influence positivement déjà plusieurs personnes. Lorsque l'on se retrouve six, sept, huit mille personnes, on peut influencer la planète toute entière. Donc, en se retrouvant mille personnes, il y a une grande partie de la planète qu'on peut influencer. Ça ne veut pas dire que les gens vont suivre notre direction, parce qu'on n'a pas de direction qu'on veut transmettre. Comme je l'ai dit, comme on est de différentes allégeances, de différentes convictions, notre intention, et c'est très important, c'est de favoriser l'ouverture du cœur, c'est de favoriser chez les gens des éclairages, des inspirations de telle sorte, de que leur choix, leur orientation, leur décision soient de plus en plus amoureuses, de plus en plus inspirées, de plus en plus justes, de plus en plus unificatrices. Alors, c'est intéressant, ce que l'on va vivre ensemble, vous pouvez aussi le revivre par la suite. Il y a des gens qui ne peuvent pas être disponibles aujourd'hui, à ce moment-ci. Donc, il y a un replay, il sera disponible dès demain. Vous n'aurez qu'à vous rendre sur le site de symphonie.life, aller dans la section actualité, là où vous entrez, vous dirigez vers Uni pour l'Humanité, et vous y retrouverez toute notre rencontre de ce soir, et les rencontres futures aussi. Alors, nous allons dans notre rencontre élever notre fréquence et émaner. Ce soir, notre cible particulière, c'est toute l'humanité, et de façon très précise, les dirigeants de nos différents pays. Alors, on sait que nos dirigeants font des choix, établissent des règles, des normes, des lois même. Il est donc vraiment important dans ce qu'on vit aujourd'hui, ça fait presque deux ans qu'il y a cette situation mondiale, il est essentiel que tous les dirigeants soient inspirés et que leurs inspirations les guident à prendre des positions, à faire des choix, à établir des façons de fonctionner qui sont justes, qui sont équitables, qui favorisent l'évolution et surtout qui favorisent l'union. Pour notre évolution, en tant qu'individu et en tant qu'humanité, il est fondamental que l'on puisse s'unir. Alors, c'est pour ça que l'on va commencer avec les dirigeants parce qu'ils ont un impact. Vous le savez, ils ont eu des influences et ils en ont encore qui sont très, très importantes. Certains en sont satisfaits, d'autres moins. Alors, les gens qui sont satisfaits de leurs dirigeants vont émaner vers eux pour qu'ils continuent à être inspirés par la lumière pour l'équité, pour la justesse. Et les gens qui sont moins satisfaits vont avoir exactement la même intention. Et c'est ça qui est merveilleux. On a la même intention. Alors, on va commencer dans l'intériorisation à faire nos ancrages pour être bien, bien situés, pour ne pas être éthérés et non plus être trop dans la matière. De véritables ancrages terrestres et cosmiques. Puis, par la suite, je vais vous guider à élever votre fréquence parce que plus la fréquence est élevée, plus ce qu'on émane est ample et il est puissant. Donc, c'est important. Et ensuite, on va élever notre niveau d'amour pour nous-mêmes et pour ce qui nous entoure. C'est alors qu'on est de plus en plus vibrant intensément et nous allons orienter les vibrations qui émanent de nous, encore une fois, du cœur, c'est-à-dire du chakra du cœur et à la fois du chakra du troisième œil. Nous allons émaner des deux centres en même temps. L'un pour favoriser l'amour et l'unification, l'autre pour favoriser l'inspiration, la justesse, l'équité. Et puis, dans un deuxième temps, nous allons continuer notre intériorisation, mais en émanant pour la Terre entière, l'humanité et aussi les autres formes de vie que l'humanité influencent. Je pense à la Terre elle-même, je pense à la nature végétale, minérale, animale qui est si influencée par l'humanité. Je pense aux éléments. Alors, ils nous influencent et on les influence. Donc, toutes les formes de vie, incluant les formes plus subtiles, les élémentaux, on va émaner vers elles de telle sorte qu'on ne fait pas une division entre les êtres humains et les autres formes de vie. On les réunit et on émane vers eux. Voilà ce que je vous propose pour les minutes qui viennent. Alors, ce qui est important, c'est qu'on réalise que nous émanons de façon naturelle. Nous sommes des structures énergétiques et comme toute structure énergétique, l'énergie est en mouvement à l'intérieur de nous. Puisque l'énergie est en mouvement, l'on crée des ondes, l'on crée des vibrations, des émanations, l'on crée des vagues. Alors, si j'élève ma fréquence, les émanations, les vibrations sont plus amples, plus puissantes et peuvent se diriger aussi plus loin. Alors, ça, c'est tout à fait naturel. On a aussi la possibilité avec nos facultés d'orienter nos vibrations. c'est comme si on faisait une concentration de vibrations pendant un moment. De façon naturelle, nous émanons tout autour de nous. C'est parfait. Là, pendant un moment, on va concentrer, focaliser nos vibrations comme si on allait créer un rayon laser. Un rayon laser qui est généré par toutes nos vibrations concentrées pour les diriger vers une cible. Alors, pour des gens, c'est tout simplement une intention et pour d'autres qui oeuvrent dans l'énergie ou qui ont vécu des expériences énergiques, ils savent que c'est une réalité, c'est-à-dire que ce que l'on émane avec une intention à haute fréquence peut se diriger là où on les dirige, quelle que soit la distance sur notre terre et même dans notre univers. Alors, ceci étant dit, je vous invite à prendre position. Vous pouvez être en position debout, assise ou encore allongée. La position qui est pour vous la plus confortable dans laquelle vous n'allez pas vous endormir et dans laquelle vous allez pouvoir ressentir un état d'ouverture, un état d'expansion et émaner dans la direction souhaitée. Prenez place. Je vous invite à prendre place de telle sorte que vos bras, vos mains comme vos jambes sont décroisés, de telle sorte que l'énergie circule librement à l'intérieur de vous et autour de vous. Détendez-vous tout en étant bien présent. Assurez-vous que votre corps physique est détendu, particulièrement votre nuque, vos épaules, votre dos, vos hanches. Détendez-vous aussi psychiquement. Détendez-vous au niveau des sensations, des émotions, laissez-les circuler librement. détendez-vous mentalement, laissez-les les pensées, les opinions, les préjugés, de telle sorte que tout circule bien. Et puis, fermez vos yeux. Lorsque vos yeux sont fermés, posez votre attention sur votre respiration. le souffle qui vous pénètre à l'inspiration. Suspendez le souffle une seconde, deux secondes et expirez longuement, sans aucun effort. Observez-vous respirer. On inspire, on suspend le souffle et on expire. Et on expire. Maintenant, à l'inspiration, volontairement, on gonfle le ventre. J'inspire au plus profond de mes poumons, le ventre se gonfle, je suspends une seconde, deux secondes, et j'expire longuement en assurant la détente. à nouveau. J'inspire au plus profond de mes poumons, gonflant le ventre, je suspends le souffle, une seconde, deux secondes, et j'expire longuement. J'inspire, je gonfle le ventre d'abord, puis je gonfle la poitrine, suspends le souffle, et expire longuement. Je le fais maintenant pour que ce soit naturel, j'inspire, sans mon ventre se gonfler, ma poitrine s'ouvre, il suspend le souffle, une seconde, deux secondes, et j'expire longuement. Nous allons maintenir ce cycle respiratoire. La respiration, d'abord le ventre se gonfle légèrement, puis la poitrine s'ouvre, le souffle est suspendu, une ou deux secondes, et on expire. On maintient ce cycle respiratoire. On se sent déjà bien en connexion avec nous-mêmes, avec l'énergie de vie dans notre bavante, l'énergie d'amour dans notre poitrine, et l'énergie de la conscience au troisième. Puis, nous allons réitérer nos ancrages, nous allons nous enraciner. Tout en continuant notre respiration, en expiration, je projette des faisceaux de lumière de mon chakra de la base, de mes pieds et de mes mains, vers le centre de la terre, avec l'intention vraiment de me connecter avec l'énergie tellurique, avec la terre, et d'être bien dans mon corps, les deux pieds bien sur terre. La respiration continue, toujours dans le même cycle. Je me sens dans mon corps, je me sens sur terre, et je me sens relié avec la mer-terre nourricière, qui crée une sensation de présence, de force, de puissance, d'équilibre. Et tout en maintenant mon ancrage à la terre, à l'expiration, je projette des faisceaux de lumière de ma couronne et de mes doigts qui sont relevés vers le ciel, vers le centre de l'univers. Afin de créer un ancrage universel, un ancrage cosmique, un ancrage à la source, donc je réitère mon ancrage à la source, mon ancrage à la lumière pure, à l'énergie universelle, à toutes les formes de vie de l'univers qui nous guident et nous nourrissent. Je me sens bien connecté, la tête dans le ciel, bien inspiré. et je maintiens mon ancrage terrestre et mon ancrage céleste ou cosmique universel. Je le vois là déjà en équilibre et en harmonie avec l'univers. Plus intérieurement, je choisis de me centrer. Je choisis d'abord de centrer mes pensées. Mes pensées sont maintenues sans être concentrées, sont maintenues sur ce que je vis en ce moment et sur l'intention que je poursuis. Pas de concentration, mais une présence toujours centrée, sans dispersion. Je choisis d'être dans un état amoureux et je choisis d'avoir une attitude d'ouverture. Ouverture à la vie sous toutes ses formes. Ouverture à tout et à tous. Je demande à mes corps de lumière de bien se centrer tout autour de mon corps physique. c'est ainsi que bien en équilibre les deux pieds sur terre, bien en harmonie la tête dans le ciel, bien centrer mes pensées, mon état, mon attitude, mes corps subtils, je vais maintenant élever davantage ma fréquence pour ce faire. Je choisis de déposer mes pieds, mon personnage de façon plus concrète. Je choisis de laisser aller pour un moment mes blessures, mes blessures de cette vie, mes blessures de tous les temps. pour un moment je choisis de me détacher de cela. Je choisis de me détacher de mes peurs et de mes croyances, quelles qu'elles soient. Je choisis de me détacher de mes attaches, de mes dépendances, de mes désirs. Je me détache ainsi de mon personnage afin d'être libre, afin que mon orientation, mes choix, mon expression soient totalement libres. En me détachant ainsi de mon personnage, c'est l'être vrai, l'être pur, l'être de lumière incarné qui est là présent, déjà réjoui. Il est amoureux, l'état de joie qui émerge naturellement de l'amour. C'est alors que je vais intensifier l'amour de qui je suis. Non pas l'amour du personnage, non pas l'amour de mes difficultés ni de mes caprices, mais l'amour de qui je suis vraiment. L'amour de celui, celle en moi qui veut aimer être aimé. l'amour de celui, celle en moi qui veut vivre dans la joie, dans la paix, dans l'union. J'aime la partie de moi la plus vraie, la plus lumineuse, celle qui évolue, celle qui veut continuer à évoluer. Je vive de gratitude et d'amour. Je me reconnais comme un être de lumière et j'aime l'être que je reconnais. Je fais grandir mon amour sans frontières. J'aime qui je suis. Même si ce que je suis n'est pas encore totalement le meilleur de moi-même, j'aime mon chemin vers moi-même, mon chemin d'évolution, mon chemin amoureux. Je fais grandir l'amour. Mon cœur s'ouvre de telle sorte qu'il me soit plus naturel d'aimer. Alors, j'imagine quelqu'un ou quelque chose que j'aime déjà infiniment dans ma vie. Ça peut être un de mes enfants, ça peut être un enfant, ça peut être une fleur, ça peut être un être humain qui souffre. J'appelle à mon attention une expression de la vie que j'aime déjà infiniment. Et je pose mon attention sur cet être ou cette forme de vie, une fleur, un animal, un arbre, un enfant, un ciel étoilé. Et je sens l'amour qui vibre à haute fréquence J'aime l'être de lumière en moi, j'aime la lumière dans l'être ou la forme de vie qui est devant moi. Mon amour devient si grand, si intense, si vibrant que maintenant j'appelle l'un des dirigeants de mon pays, un de ceux que je peux appeler vibratoirement, ce peut être le président, le premier ministre, le ministre de la santé, le ministre des relations publiques, comme vous voulez, appelez un des dirigeants, appelez-le vibratoirement comme s'il se présentait à nous tous, comme s'il se présentait devant vous. imaginez-le, ayez l'impression de sa présence et reconnaissez que cet être, au-delà du personnage qui l'amène à réagir d'une façon, à choisir d'une autre façon, à faire ceci, voyez cet être comme vous, comme un être de lumière incarnée, au-delà de son personnage, au-delà de sa personnalité, sachez voir dans cet être un être de lumière incarnée qui lui aussi veut vivre dans l'amour et la joie. et alors, de votre cœur et de votre troisième œil, projetez des faisceaux de lumière comme des rayons lasers, faisceaux d'amour, faisceaux de conscience, vers ce représentant de votre gouvernement et voyez la lumière de votre cœur qui pénètre son cœur avec l'intention qu'il sème au point que son cœur s'ouvre. Émanez vers son cœur pour que cet être aime l'être de lumière en lui au point que son cœur s'ouvre largement. Émanez la lumière de votre troisième œil vers son troisième œil avec l'intention que sa conscience s'ouvre si largement qu'il soit totalement inspiré par l'univers, qu'il accueille dans son cœur l'âme universelle, qu'il accueille à sa conscience l'esprit universel. Et pendant que vos faisceaux rencontrent son cœur et sa conscience, les autres membres du gouvernement apparaissent un à un à ses côtés. Les autres ministres, les autres membres du gouvernement de votre pays s'ajoutent et alors vos faisceaux deviennent plus larges et les nourrissent totalement. Les faisceaux de votre cœur les illuminent, les faisceaux de votre conscience les illuminent. Ils sont de plus en plus nombreux. Eux, les êtres du gouvernement, les dirigeants, ils s'ajoutent à eux tous les membres de l'opposition qui font partie de la chambre des dirigeants mais dans l'opposition s'ajoutent à eux. Le groupe s'élargit, devient de plus en plus en plus et vos faisceaux deviennent comme des grands faisceaux ouverts, comme des spots de lumière qui éclairent encore avec plus d'intensité tout le groupe. Et alors, il y a les membres des autres gouvernements, des autres pays qui s'ajoutent à eux, qui se rejoignent. Ils s'unissent dans la lumière et vous émanez encore avec plus d'envergure. Le rayon de vos faisceaux augmente, le diamètre augmente et vous éclairez tous les dirigeants de tous les gouvernements du monde. Vous les éclairez de votre amour, vous les éclairez de votre conscience. Ils sont si lumineux et vous, vous êtes si intensément investis d'amour et de conscience que vous vous sentez ou vous vous imaginez vous élever. Ressentez jusqu'à quel point la lumière d'amour, la lumière de conscience peut vous élever. Imaginez-vous vous élever dans le ciel tout en continuant à projeter les vaisseaux vers eux, vers les dirigeants du monde. vous vous élevez plus haut, plus haut, léger, tout léger, tout léger. Vous vous élevez dans le ciel et vous éclairez tous les dirigeants du monde. Vous êtes maintenant au plus haut niveau du ciel, au-dessus de la terre. et alors les faisceaux que vous émanez s'élargissent, s'agrandissent, s'amplifient et non seulement ils éclairent les dirigeants mais ils éclairent toute la terre. Vous êtes élevé, vous pénétrez le cosmos et la terre s'offre à vous dans son bleu lumineux et les rayons que vous émanez s'offrent inconditionnellement, sans attente, sans condition, sans exigence à toutes les formes de vie de la terre et à la terre humaine, à tous les humains, à l'humanité toute entière, à tous les êtres sans discrimination, aux animaux, à la nature végétale, minérale, aux éléments, aux élémentaux, à la conscience extraterrestre, à la conscience extraterrestre posée sur la terre ou autour de la terre. Vous éclairez la terre qui devient lumineuse encore plus que jamais et vous sentez que vous êtes la lumière lumière de la terre, lumière de l'univers. Et lentement, vous pénétrez cette lumière comme un oiseau qui vole doucement, plane pour aller se poser sur son nid. Vous vous laissez planer pour retrouver la terre, tous ses habitants de toutes les formes de vie et vous aussi, vous baignez dans la lumière d'amour et de conscience avec une seule intention, un seul choix, un seul vœu que comme vos dirigeants, vous soyez inspirés par l'amour, par la conscience pour être juste, équitable, unis, amoureux dans tous vos choix et dans toutes vos expressions. Et ensemble, pour un moment, nous émanons maintenant le son du cœur à voix haute, le son A. Et ceux parmi vous qui ont des voix aiguës et mettent le son aiguë et ceux qui ont des voix graves et mettent le son grave. Et pendant l'instant, ensemble, O. 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 Pour la terre entière, encore, de façon continue, O. 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 La terre vibre, vibre de tout ce qu'on lui offre et de tout ce qu'on s'offre aussi à chacun de nous. Lui, le soumon, vos yeux s'ouvrent et vous maintenez votre état, votre attitude, votre sensation d'amour et de conscience. Les émanations de tout votre être sont toujours aussi lumineuses et vous continuez d'émaner tout autour de vous, dans les minutes, dans les heures qui viennent. Tentez de maintenir votre fréquence, tentez de vous maintenir dans la lumière et offrez naturellement ce qui émane de vous à ceux et celles qui croisent votre passage. Comme je vous l'ai dit au début, vous retrouverez le replay. Peut-être ce soir, sinon demain matin, dans symphony.life, actualité unie pour l'humanité. Notre prochain rendez-vous, le 2 du 2, 2022, le 2 février 2022, à 13h, dans tout l'Est de l'Amérique et à 19h en Europe. Nous allons ensemble nous unir pour l'humanité. Notre cible, encore les dirigeants, et cette fois, on ajoute aux dirigeants les scientifiques et les médecins, de telle sorte que chacun d'eux soit inspiré et puisse s'exprimer avec justesse, avec équité, dans la lumière et dans l'amour. C'est un rendez-vous. Je vous rappelle aussi que tous les lundis, à 12h dans l'Est de l'Amérique et à 18h au Québec, il y a rendez-vous avec Pierre Lessard pour des réponses à vos questions sur votre parcours de vie évolutif et sur les difficultés, les écueils que vous rencontrez. Tous les lundis, 12h-18h et mercredi prochain, Unis pour l'humanité. Vous retrouverez les replays de tout cela sur la page d'actualité de Symphonie. Merci à chacun de vous. Merci à tous ceux et celles qui vont vivre l'expérience dans le replay et merci d'être là, unis. Encore une fois, quelle que soit votre conviction, quelle que soit votre allégeance, Rappelez-vous que ce qui est important, c'est qu'on soit unis. Nous avons le droit à des opinions différentes. Ce qui est important, c'est qu'on se respecte, qu'on soit compassion et qu'on se sente un pour créer une nouvelle humanité réunie. Merci à tous et à notre prochain rendez-vous. Invitez vos amis au prochain rendez-vous. Même les personnes qui ne sont pas habituées dans l'énergie, les personnes qui ne sont pas nécessairement dans une voie spirituelle, invitez-les tous, qu'on soit 1000, 2000, 5000, 10 000, qu'on soit tous ensemble et que plus il y aura de personnes et plus on aura un impact de vibratoire. À tout bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501